Le père, si ta femme te trompe, peux-tu faire comment ? Je préfère même ne pas connaître, même pas être au courant de ça. Pourquoi ? Parce que la femme est sacrée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La femme ne doit pas patiner à beaucoup d'hommes. Tu es malade, tu as fumé le chandre. Non, Valérie, calme-toi. Et si elle te trompe ? Si je connais, ma réaction sera vraiment dévastatrice. Ah bon, hein ? Attendez, je bois ma première verre. Waouh, Valérie. Dévastatrice veut dire quoi ? Ça serait pas... Je veux pas métiser ma colère. Donc, vraiment, je ne peux pas être au courant de ça. Quitte là-bas ! Ah, je vois. Et toi, le père, pour ou contre l'infidélité de la femme ? C'est l'homme qui se fatigue. La femme ne se fatigue pas. Quoi ? Valérie, il se dépassait. Donc, papa, tu peux supporter l'infidélité de ta femme, alors ? Mais moi, mon cas, par exemple... Quand une femme déconne, je la mets dehors. Quoi ? Quand une femme déconne, je la mets dehors. Ça, c'est clair ! Marco, tu entends ce que le père s'est dit, là ? La fidélité, c'est dans ta tête. Ça veut dire quoi ? Tu sors, je sors, tu fais, je fais. Ah, donc c'est ton gars de Trump ? Tu fais pareil ? Tu sors, je sors, tu fais, je fais. Le genre de femme, si, hein. Ça t'a... Ne... Ne tiens pas, grand-mère. Je dis à la type, tu peux supporter l'infidélité de la femme. Eh ben, quand la j'ai parlé des femmes ? Ah, ok. Et toi, le gars ? Je ne peux pas la parler parce que la femme doit être fidèle. Comment ? Comment ça ? Un seul homme, et non pour deux hommes. Quoi ? Ah, vous criez encore quoi, non ? C'est pas normal. Pourquoi ? Ah, si je la pardonne à la fin, il veut la tuer. Ah, ça m'a... Ah ! Quoi quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Tu racontes quoi, même ? T'as dit quoi ? Ah, si je la pardonne à la fin, il veut la tuer. Quitte-la ! Mais ça, c'est qu'un genre d'homme, ça. Mais c'est un vrai boy ! Non, tu as fait faux, gars. Tu as fait faux. Tout ça, c'est le manga, hein ? Seigneur jusqu'en... Eh, donc, on ne doit pas pardonner. Ça ne sert à rien de la pardonner. T'es trop bête. Non, il n'est pas bête. Moi-même, je suis d'accord avec lui. Continue. Le mieux, c'est que je la mets à la porte. Ça, c'est clair. Elle a... Elle a l'air rouge. Non, non, maman, pardon, arrête. Ne lâche pas le morceau. Sérieux, les filles, ne riez pas trop. Mon gars, si ta femme te trompe, tu fais comment ? Ça ne me conseille pas. Comment ça ? Ça ne me conseille pas. Parce que ça pourrait, ça ne me conseiller. Toi, tu as même habitué à ça. Tu as raison. Bon, prenons plutôt les filles maintenant. Ma chérie, si tu trouves ton gars en arsion à une autre ougo, quelle sera ta réaction ? Si je trouve mon conjoint dans une posture d'infidélité et que ce n'est pas la première fois, je pense que je vais faire appel à un conseil de famille. Maintenant, si après ça, il n'y a pas de changement, c'est le même souci, c'est la même gangrène qui continue à grandir, je pense que je dois penser à ma vie. Donc tu vas fuir le mariage ? Bien qu'on soit marié, le bonheur ne se trouve pas uniquement à côté d'un homme. Pourquoi ? Je ne peux pas accepter, par exemple, de mourir des maladies, des infections et tout ce qui va avec parce que je dois avoir un statut de femme mariée. Là, tu peux quand même avoir raison. Prenons un peu une maman, on voit. Oh, eh ! Maman, si une telle situation t'arrive, quelle sera ta réaction ? C'est tout mon mari en flagrant d'erlite. Une fois, deux fois, trois fois. Je veux prendre les mesures sévères. C'est quoi les mesures sévères ? Premièrement, conseil des familles. Et deuxièmement ? Au cas où ne change pas, on va se séparer. Qu'est-ce que c'est qu'il s'agit ? Ah, je vois. Ma chérie, tu es d'accord que si ça t'arrive, tu mets thème à ta relation ? Pourquoi mettre un thème à la relation ? On va rester dedans. Un quoi ? Il ne faut pas quitter un homme parce qu'il est fidèle. Il reste là. Donc il reste, vous vous trompez. On va se tromper, non ? Eh, eh, eh ! Eh, le mot n'est pas en couille. Si, si. Qu'est-ce que ça trompe, nez-bas-le-bas. Dieu, les femmes, eh. Ma chérie, tu peux supporter l'infidélité de ton gars. Je préfère encore qu'il prenne une deuxième femme. Mais si vous les conseille, grand-mère, c'est vraiment ce qu'il faut que j'applique. Quitte-la ! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça ? C'est Franco le mignon ! Eh, un peu de respect. Ne rie pas trop ! Mon gars, si ta femme te trompe, tu fais comment ? L'homme peut être infidèle, mais la femme ne peut jamais être infidèle. Pourquoi ? C'est l'homme qui a la maison, c'est pas la femme qui a la maison. Comment la femme peut être infidèle ? Jamais ! Coco, c'est normal ce qu'il dit là. Faut parler. Gars, s'il te plaît, continue. C'est un truc que moi, il ne peut jamais comprendre, il ne peut jamais accepter. Jamais, jamais, alors. Jamais de moi. Hein ? Jamais de moi. Hein, jamais. Donc, c'est l'homme qui doit être infidèle ? Depuis les années. Ah bon ? Ah bon ? C'est l'homme qui peut être infidèle, on pardonne l'infidité de l'homme, pas de la femme. Elan, azoute. Ah ? Le dit Elan. Eh ! Avec tes noyaux qui sortent de ton pantalon. C'est quoi cette affaire-ci ? Je comprends pas. Vraiment, je suis étonné. Faut m'expliquer. Je comprends pas. Continue. La femme doit être soumise à l'homme, respectueux, honnête. Ce n'est pas comme ça. Hein ? L'homme qui peut être infidèle, on pardonne l'infidité de l'homme, pas de la femme. Tu es malade, tu as fumé le chanvre. C'est fumé la drogue qui fait que tu peux pas aller mal à ton père, à ta mère, devant ton papa et ta maman à présent, c'est tes parents. Hein ? Continue. Continue. Même si l'homme a fait n'importe quoi, même si elle a vu l'homme sur une autre femme, c'est la femme qui doit respecter l'homme. Jamais infidèle. Vraiment, je suis étonné. Moi, je suis étonné. Les gars, laissez-moi commenter vos avis. Ouh. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi, au quartier Russo, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. 672 30 37 85 692 17 39 27 28 N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio